... Bonsoir Madame, Monsieur, bonsoir. Vendredi 14 juillet 2017, les titres de l'actualité. 11 pour les étoiles, les officiers généraux nommés il y a quelques jours par le Président de la République reçoivent les attributs de leur grade ce samedi à Yaoundé. La cérémonie sera présidée par le ministre délégué à la Défense. La France célèbre sa fête nationale le 14 juillet, plein feu ce soir, sur l'état de la coopération France-Cameroun. TV5 à 25 ans, la chaîne francophone célèbre son anniversaire à Yaoundé. Le lancement des festivités a eu lieu ce vendredi. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Des étoiles et des palmes pour les nouveaux généraux. Les 11 officiers généraux récemment nommés par le chef des armées recevront leurs attributs. Demain samedi, au cours d'une cérémonie de prise d'armes présidée par le ministre de la Défense, la cour d'honneur de la brigade du quartier général a d'ailleurs servi de cadre ce jour à l'unique séance de répétition pour régler les derniers détails de cette cérémonie. À quelques heures de l'événement, vous dites, Éric Benjamin, la maire, qu'au-delà des heureux promus, c'est toute l'armée qui se voit ainsi honorée. Le cercle de l'armée camerounaise. 11 nouveaux officiers qui intègrent le cercle très fermé des officiers généraux. 11 hommes venus des quatre coins du Cameroun, illustration de la diversité de l'armée elle-même reflète de la nation camerounaise. 11 généraux, 11 soldats au parcours des états de service locaux et dont les apports dans les récentes victoires de l'armée auront été essentiels. En recevant leurs attributs ce samedi, ces nouveaux officiers généraux savoureront la consécration de l'armée en rempli. Mais au-delà de leurs mérites individuels, c'est l'armée camerounaise toute entière qui est ainsi célébrée. Bien tous exagénaires, cette armée a toujours su répondre avec bravo, aux nombreux défis auxquels elle a eu affaire face au fil de son évolution. Si l'on s'en tient uniquement à l'époque dont ces nouveaux généraux sont contemporains, notamment ces 30 dernières années, l'armée camerounaise a pu préserver l'intégrité du territoire malgré les appétits du grand voisin nigérien. Elle a ensuite réussi à réduire à sa portion congrue la piraterie maritime et son cortège d'enlèvements et de violences. Cette armée a réussi à couper la route aux coupeurs de route, stopper les vérités des groupes armés centrafricains et infligée de sérieux revers aux groupes terroristes Boko Haram, contre qui la lutte n'est pas terminée. Pour parvenir à ces résultats élogieux, elle a dû payer le prix fort. Ce sont des centaines de soldats qui sont ainsi morts pour la défense de la patrie. En marge de ces missions régaliennes, cette armée prend toute sa part dans le combat pour le développement du Cameroun à travers un certain nombre d'actions qui couvrent les champs de la santé, des infrastructures et de l'éducation pour ne parler que de cela. Face à un monde en pleine mutation, cette armée essaie du mieux qu'elle peut de s'adapter à cet environnement mouvant et cela passe par la formation continue pour éprouver les capacités personnelles des hommes, la modernisation des équipements et le rajoutissement des effectifs. Mais la principale force de cette armée restera sa discipline et son ancrage républicain, des valeurs étroitement liées à sa divise, honneur et fidélité. Nous le disions en titre, la France célèbre ce 14 juillet, sa fête nationale. A cette occasion, le président de la République adresse ce message à son excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le président, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de votre fête nationale le 14 juillet. J'y joins mes voeux de bonheur et de prospérité pour le peuple français ami. Je saisis cette occasion pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer avec vous au maintien et au renforcement des liens étroits d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Je veux y agréer, monsieur le président, les assurances renouvelées de ma très haute considération et c'est signé Paul Biya. Le dossier de la rédaction qui s'intéresse justement à la relation entre la France et le Cameroun, le contrat de désendettement et de développement est en vitrine. Ce 14 juillet au Cameroun, c'est à la faveur de la signature de deux conventions de financement de deux programmes à caractère agropastoral et halieutique. L'ambassadeur de France au Cameroun et le ministre de l'économie étaient les acteurs principaux de cette cérémonie. Témoignent l'événement également les ministres en charge de l'agriculture et des pêches et le directeur général de l'agence française de développement. Un événement qui nous donne l'opportunité, nous l'avons dit, de revisiter le C2D au Cameroun 11 ans après. Olivier King-Emoli. L'amélioration durable de la productivité agricole et agropastorale au Cameroun se donne un horizon de performance inclus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Un horizon qui bénéficie d'une affectation de 48,5 milliards de francs CFA contenus dans ces conventions de financement issues du troisième C2D, contrat de désendettement et de développement. Deux programmes spéciaux logés au ministère de l'agriculture et de l'élevage sont la cible de ces financements. Il s'agit de la formation professionnelle agricole, notamment en direction des jeunes et du programme d'appui conseil aux exploitations familiales agricoles. Ce sont des projets phares conduits par le gouvernement depuis près de 10 ans, des projets qui contribuent véritablement à révolutionner le secteur agricole camerounais, à dynamiser le monde rural camerounais. Les programmes dans les phases antérieures ont porté à niveau le dispositif de formation pour qu'ils adressent la demande économique et sociale venant des jeunes. Alors arrivé à ce stade, il est donc question de consolider les acquis qu'on a obtenus au cours des deux premières phases en termes d'opérationnalisation des centres de formation et des écoles de formation. La signature de ces deux conventions de financement ce 14 juillet est tout un symbole dans la coopération France-Cameron dont le levier le plus marquant aujourd'hui est porté par l'AFD avec pour point focal, le CDD, outil innovant au service du développement du Cameroun. Entre 2006 et 2011, deux générations ont été consommées pour un montant cumulé d'investissement de 566 milliards. Depuis le 30 juin 2016, le CDD de troisième génération d'un montant de 400 milliards, le plus important, est en cours d'exécution. Le développement rural, l'éducation, la santé, la culture, la recherche, l'environnement et les forêts, l'agriculture et même les infrastructures sont autant de points de concentration qui ont jusqu'ici bénéficié des appuis du CDD. La coopération entre la France et le Cameroun par le mécanisme du CDD s'inscrit dans un cadre d'échanges bilatéraux ouverts à la politique, mais surtout à la science et à la culture. En ce 14 juillet, jour de fête nationale en France, regard sur l'état de la coopération bilatérale entre Yaoundé et Paris. Sévérin Allé-Gambélé. Les relations entre le Cameroun et la France sont anciennes et denses. Elles touchent à divers secteurs d'activité, la politique, l'économie, la culture, le développement durable. Dans l'OTAN, au plan diplomatique, ces relations ont toujours été marquées par des rencontres régulières entre le chef de l'état Paul Biya et les autorités françaises. Ce sont des relations séculaires. Au jour d'aujourd'hui, je crois que nous accueillons le nouveau président français avec les dispositions d'ouverture qui sont les siennes vis-à-vis de l'Afrique et nous espérons que très bientôt, des actions vont pouvoir se mettre en place. Du point de vue de la sécurité et de la défense, la France apporte un appui considérable au Cameroun. Les deux pays coopèrent étroitement dans le domaine de la formation à travers les écoles à vocation régionale telles que l'École supérieure internationale de garde Yaoundé, l'École internationale des forces de sécurité ou l'Institut des relations internationales du Cameroun. Nous avons ici une chaire francophonie et mondialisation qui est un master réalisé entre l'université de Yaoundé 2 avec l'IRIC et l'université de Lyon 3 avec le 2 IF. Donc ça c'est déjà une coopération. C'est un apport en termes culturels. Ce n'est pas à négliger, ce sont là des cerveaux, des intelligences conformes. Le français parlé par plus de 270 millions de locuteurs est l'une des langues officielles de notre pays et cet élément linguistique offre à la France et au Cameroun des tirés avantages de l'appartenance à l'Organisation internationale de la francophonie, le sixième espace géopolitique dans le monde, vecteur de rayonnement et d'influence de par sa population. Parlant du 14 juillet toujours, l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, offre depuis 18h30 une réception en l'honneur des autorités camerounaises et des Amis de la France. Retrouvons sur les lieux sévérins à l'Egambele. Du beau monde à la résidence de France ce soir pour commémorer le 14 juillet qui renvoie à la prise de la Bastille en 1880. Comme d'habitude, les membres du gouvernement, les diplomates, les amis de la France ont répondu à l'invitation de l'ambassadeur Gilles Thibault qui a tenu personnellement à accueillir tous ses invités. La soirée commémorative proprement dite aux couleurs des cultures occidentales prévoit une articulation principale, à savoir le discours de l'ambassadeur, une prise de parole du diplomate français qui permettra non seulement de situer cette fête dans l'histoire mais aussi de revenir sur quelques faits marquants de la coopération entre la France et le Cameroun. Et pour les nombreux invités que nous avons pu rencontrer ici, ce moment est chargé de symboles. C'est significatif, nous avons une coopération franco-camerounaise qui est depuis des années et puis ça rappelle beaucoup de choses de mon enfance et puis il faut noter que chaque Camerounais a quand même de la famille en France. Je pense que ça représente l'excellente coopération entre le Cameroun et la France et je suis invitée ici pour avoir participé un peu à travers mon ministère à aider certains investisseurs à mettre en place leurs projets. C'est donc une soirée concrète. Loin des exigences protocolaires habituels des milieux diplomatiques. Merci Séverin et c'est avec Séverin Alé-Gambélia en direct de l'ambassade de France que se referme le dossier de la rédaction. Une note de marque bientôt au Cameroun. A l'invitation de son excellence, M. Paul Billa, président de la République du Cameroun, le Dr Akin Woumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, effectuera une visite officielle au Cameroun du 15 au 18 juillet 2017. Le programme de cette visite prévoit, samedi 15 juillet 2017, 23h30, arrivée du Dr Akin Woumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, accueillie par le premier ministre chef du gouvernement, installation à l'hôtel Hilton. Dimanche 16 juillet 2017, 12h30, visite du barrage de Lompangar et pose de la première pierre de l'usine de pied du projet Lompangar. 18h30, réunion avec le staff de la BAD. Lundi 17 juillet 2017, 8h11, réunion présidée par le premier ministre chef du gouvernement sur le cadre macroéconomique, les perspectives du pays et les réformes institutionnelles de la BAD. 12h, audience avec son excellence, M. Paul Billa, président de la République du Cameroun. 13h30, 14h30, déjeuner de travail avec les partenaires techniques et financiers. 15h30, rencontre avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, gouverneur pour le Cameroun. 19h30, dîner officiel offert par le premier ministre chef du gouvernement à l'hôtel Hilton. Mardi 18 juillet 2017, départ du Cameroun du docteur Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement. Fin de la visite. Dans la suite de ce journal, plus d'une vingtaine de cancers gynécologiques opérés par chirurgie endoscopique, des dizaines de médecins formés et initiés aux techniques innovantes. Voilà quelques faits marquants du dixième atelier de chirurgie endoscopique en gynécologie qui s'est achevé ce jour à Yaoundé. L'atelier a été organisé avec la collaboration des experts venus des États-Unis, d'Italie et d'Iran. Une initiative du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine. Le point avec Joseph Clément Omba. Quittant le bloc opératoire du CRASER, après vingt-une opérations chirurgicales, les unes aussi délicates que les autres, les membres de la Société internationale de chirurgie endoscopique en gynécologie ont tous le sentiment du devoir bien accompli. C'est une patiente qui a été opérée deux fois, ce qui a entraîné beaucoup de complications. Méticuleusement, on a réussi à résorber cette polyfibromation qui a attaqué l'utérus avec un cancer en phase initiale. Parmi les cas qui captivent l'attention et saluent l'expertise des médecins venus des États-Unis, d'Italie et d'Iran, un cancer opérant en 45 minutes pour une intervention qui dure souvent 4 heures, grâce au docteur Adèle Chervine et l'apport du professeur Jean-Marie Cassia. On a enlevé un gros fibromes, mais je peux vous dire que ce n'est pas des 10 centimètres, ça avait pris tout l'utérus. Cette femme a un utérus, un peu comme celui de toutes les femmes qui se promènent dans la rue, qui sont en bonne santé, et je peux vous rassurer qu'elle tombera enceinte, je vous le promets. Au bout de 4 jours d'échange et d'exercice pratique, les médecins camerounais, sous la bannière de la Société africaine de chirurgie endoscopique en gynécologie, sont initiés aux techniques novatrices de chirurgie endoscopique. Un pont est ainsi jeté pour transmettre ce savoir-faire aux générations futures, afin de gravir les marches qui mènent au cime de la chirurgie endoscopique. La remise des cadeaux aux socialistes venus des États-Unis, d'Italie ou d'Iran, est ainsi une marque de reconnaissance de leur expertise pour un dixième workshop de chirurgie endoscopique qui vit ainsi un happy end. Les orphelins et enfants vulnérables préoccupent le ministère des Affaires sociales. La sixième session du comité technique de pilotage des programmes et projets relatifs à la prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables en contexte de VIH-SIDA s'est ouvert hier en Balmaillot. Il était question d'évaluer les activités de toutes ces structures d'encadrement de ces enfants. Compte rendu Florence Nguangeli. Le Cameroun compte plus de 300 000 orphelins et autres enfants vulnérables dans le contexte du VIH-SIDA. Soucié de cet épineux problème, le ministère des Affaires sociales a créé des structures pour encadrer cette catégorie d'enfants. D'où cet atelier du comité technique de pilotage des programmes et projets. Le comité s'est réuni régulièrement pour que les acteurs viennent véritablement présenter ce qu'ils font, qu'on interroge quel est l'impact réel des actions qui sont conduites et comment ces actions sont mises ensemble pour que les OV puissent effectivement en aide les bénéficiaires. En procédant à l'ouverture de ces travaux en Balmaillot, le conseiller technique numéro 1 du MINAS, Moussa Lassom, a rappelé l'importance de telles initiatives. Les encadreurs des structures concernées en sont conscients. Nous avons accompagné les enfants vivants avec le VIH. Nous avons, sur le plan psychologique, sur le plan social, nous avons formé les acteurs dans l'accompagnement psychologique des enfants vivants avec le VIH. Toutefois, ces professionnels qui oeuvrent auprès de ces enfants vulnérables se heurtent à certaines difficultés. Certains parmi ces enfants-là ont commencé avec les traitements arrivés depuis qu'ils sont tous bébés. Et beaucoup parmi eux sont déjà, sont sur le traitement de deuxième ligne. Et doivent passer au traitement de troisième ligne qui ne sont pas disponibles au Cameroun. La prise en charge des enfants orphelins et autres enfants vulnérables dans le contexte du VIH est une priorité en matière de protection sociale. de l'enfance. Un autre futur peut être meilleur et possible pour ces enfants. L'aéroport de Bamenda est prêt pour l'ouverture au trafic. Le vol test s'est déroulé sans incident et le vol inaugural est prévu pour le 20 juillet prochain. Mais avant, le gouverneur de la région du Nord-Ouest a voulu s'assurer du bon état de fonctionnement de cette infrastructure. Adolphe Lélé, l'Afrique a fait le tour de l'aéroport ce vendredi. Compte rendu Armand Ambassa, CRTB Nord-Ouest. A quelques jours de l'atterrissage sur cette piste du vol inaugural de la compagnie nationale en direction de Bamenda, le gouverneur du Nord-Ouest a voulu avoir le cœur net sur le fonctionnement des équipements techniques avant le jour J. tour de contrôle, unité de contrôle, unité de lutte contre l'incendie, pistes d'atterrissage, stations météorologiques, espaces commerciaux, bref, tout a été passé au peigne fin. L'aéroport de Bamenda est prêt dans toutes ses infrastructures, tous ses équipements techniques pour recevoir le premier vol le 20 juillet prochain. Une visite qui intervient pratiquement une semaine après le vol de reconnaissance effectué par les membres de l'équipage. Nous sommes arrivés sur la ville, c'était couvert, mais très rapidement, dégagé, on a vu un bel aéroport, les infrastructures sont très modernes et il n'y a pas de problème, le vol se fera le verre. Les voyants sont donc au verre pour une reprise des vols dans cette partie du pays. Nous allons commencer avec trois fréquences, les mercredis, vendredis et dimanches et nous allons augmenter le vol progressivement, passons à trois équipages, ce qui va nous donner beaucoup plus de flexibilité. Cette reprise des vols suscite déjà de l'engouement auprès des populations du nord-ouest. Parlons religion, un service interreligieux pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. L'abbé Jean-Marie Baudot, membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme, a organisé une messe d'action de Grèce ce jeudi à Yaoundé, un service qui a rassemblé du beau monde au rang desquels le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Bélinga Eboutou, y représentait le chef de l'État. Reportage Alvin Gisèle Zé. Professeur des universités pontificales, aumônier du Carmel, homme de culture, l'abbé Jean-Marie Baudot est aussi membre de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il fait partie des 15 membres en qui le chef de l'État et le Cameroun tout entier placent leur confiance. Le leader religieux se dit honoré par cette haute sollicitude et a tenu à l'exprimer à travers cette messe d'action de Grèce. J'ai été très ému en voyant tout ce qui était là, toutes ces prières, toutes ces chorégraphies. Je suis un homme comblé et davantage je sens que mon engagement doit se multiplier pour que je me donne entièrement à la cause de mon pays. Pour l'accompagner dans l'exercice de cette lourde et délicate mission, c'est père des autres confessions chrétiennes et musulmanes. Tous ont élevé des prières en faveur de l'abbé Jean-Marie Baudot afin que le Très-Haut l'assiste et le protège dans sa contribution au renforcement du vivre ensemble. L'on a étendu ses prières et bénédictions à tout le Cameroun, notamment à ceux qui se battent au front contre la nébuleuse Boko Haram. Ce service interreligieux a été rehaussé par la présence du représentant personnel du chef de l'État, le ministre, directeur du cabinet Siveil, Martin Bélingaiboutou et du président de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La prestation scénique de l'ensemble du ballet national a mis un terme à cette manifestation de grâce. Et nous restons en religion avec cette journée de détente spirituelle. Hier pour les évêques d'Afrique centrale, réunis en assemblée plénière à Yaoundé, les évêques se sont rendus dans le diocèse de Mbalmayo où ils ont notamment visité la cathédrale Notre-Dame du Rosaire, le sanctuaire Marie-Reine de la Paix de Mkolebindi et le site touristique des Bogo. Il faut souligner qu'à la cathédrale Notre-Dame du Rosaire, les évêques d'Afrique centrale se sont recueillis sur la tombe de Mgr Paul Etoga, premier évêque du diocèse de Mbalmayo et de l'Afrique francophone. Pierre Binambarga. Jour de détente, ce jeudi 13hégé 2017. Pour les évêques d'Afrique centrale qui sont à Yaoundé pour leur 11e assemblée plénière, ils choisissent le diocèse de Mbalmayo pour une excursion. Première étape, la cathédrale Notre-Dame du Saint-Rosaire, le cœur du diocèse, où les accueillent l'ordinaire du lieu Mgr Joseph-Marine Diokala. En Mbalmayo se trouvent les restes terrestres de Mgr Paul Etoga, dont il faut rappeler à tous les Camerounais que c'est le premier évêque de l'Afrique noire francophone. Il est bien seul pour vous, pour la fille et pour la sérale. Après la cathédrale, les évêques se rendent à Encolé Bindi, la colline de la méditation au centuré Marie-Réenne de la paix. Ainsi tu supplombes la ville de Mbalmayo et le fleuve Nyon, une œuvre de la communauté mariale oasis de la paix, bâtie sur un rocher au bord du Nyon. L'excursion à Mbalmayo est un moment de fraternité, de convivialité, de rencontre avec le peuple de Dieu. Il était beau de voir tous ces gens massés le long de la route pour attendre les pas des hommes de Dieu qui venaient fouler le sol. Et pour moi, c'était retour à la source, aux racines. Les évêques d'Afrique centrale sont tout simplement impressionnés. C'est du haut de ce site que la ville de Mbalmayo est exorcisée par les évêques d'Afrique centrale. Il faut souligner ici la forte implication des élites du diocèse. Pour nous, ça représente une grâce formidable de pouvoir accueillir en même temps 80 évêques et deux ou trois fois plus de prêtres. La dernière étape, c'est la visite du site touristique des Bogos. Les évêques d'Afrique centrale s'épanouissent dans cet écosystème où ils respirent l'air pur, sont en contact avec la nature, l'un des dépaisements, des tentes, oui, mais aussi de grands moments de spiritualité. Faites des prières récitées et chantées. Loin, très loin de Mbalmayo, des céréales pour les cantons de l'arrondissement de Tocombéry, dans l'extrême nord. Le don de plus de 1 000 sacrés de mille est du président de l'Assemblée nationale, Kavaïyé Djibril, qui veut ainsi aider ces populations à mieux affronter les pénuries et flambées de prix des céréales pendant les mois d'août, septembre et octobre. Le reportage de Bakary Gandima, Siertivie, Extrême Nord. Les mois de juillet, août, septembre et octobre, à Tocombéry, comme dans la plupart des localités de l'extrême nord, constituent une période de soudure pour les populations. Il y a alors souvent pénurie et flambées brutales, des prix parfois accentués par la spéculation. C'est conscient de cette réalité que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaïyé Djibril, a mis à la disposition des cantons de l'arrondissement de Tocombéry des céréales pour appuyer les inquiétudes des populations vulnérables. C'est le moment où tous les greniers sont vides. L'argent, le coton, tout est fini. Donc on leur donne, c'est pour qu'ils mangent. Au total, plus de 1 000 sacs de mille, de 100 kg, d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA, ont été distribués. Et les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au président de l'Assemblée nationale pour cette assistance. On n'a pas le mot pour exprimer notre gratitude parce que ce geste, ça fait l'honneur et la fierté de toute la population. Dans certaines familles, nous n'avons plus de mille à manger et ça nous soulage. Ces céréales qui constituent l'aliment de base de population ont été remis aux chefs des cantons. Et ces derniers vont à leur tour procéder à la distribution dans les villages. Téléspectateurs de TV5 Monde Afrique, vous l'êtes certainement et vous avez pu constater que depuis le début du mois de juillet, l'antenne Afrique de TV5 est parée aux couleurs de la fête. 25 années d'existence déjà, l'événement se célèbre en plusieurs étapes du 13 au 17 juillet 2017. Le lancement officiel et les festivités a eu lieu ce vendredi avec une conférence de presse. Face aux médias camerounais, le directeur général de TV5 Monde Yves Bigot et la directrice régionale Afrique TV5 Monde Denise Epoté. Le reportage de Daniel Menonga. L'Afrique en vitrine, accent francophone avec une ouverture sur le monde. 25 ans de diversité à la télévision, TV5 Monde Afrique marque le coup. Pour les 25 ans, on a fait une programmation spéciale avec trois documentaires camerounais qui sont à l'antenne depuis le 9 juillet. Le journal Afrique va être un journal de 26 minutes à partir du mois d'octobre. On lance un nouveau portail Afrique. Pour le quart de siècle d'existence de la première chaîne panafricaine, l'équipe managériale choisit de lancer les festivités à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes partenaires depuis 20 ans du festival Écran Noir. C'est pour ça qu'on a choisi de venir célébrer les 25 ans ici, à l'occasion du festival. TV5 Monde Afrique consolide ses partenariats avec la première chaîne audiovisuelle camerounaise, la CRTV, et avec l'un des plus grands festivals du cinéma en Afrique, Écran Noir. TV5 Monde Afrique, c'est 29 millions de téléspectateurs en audience cumulée hebdomadaire grâce à ses programmes 40 heures sous-titrés en anglais chaque semaine. Ses émissions phares aussi, le journal Afrique, Afrique Presse et « Et si vous me disiez toute la vérité ». Pour le directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, c'est l'antenne généraliste la plus regardée de toutes les neuf du grand opérateur. Après l'escale de Yaoundé, Johannesburg, Abidjan, Dakar, la ville natale et Paris, le siège. Savoir où aller, que faire de son week-end pour évacuer le stress de la semaine, le 20h30, à dénicher quelques bons plans pour vous du festival de cinéma, les Écrans Noirs aux prestations des artistes comme Jocelyne Bizarre ou encore Toto Guillaume. Laurence Ocaglia est votre guide des rendez-vous culturels du week-end. C'est depuis 20h que le week-end a commencé. Pour les amoureux de la musique de celui que l'on appelle le capitaine du Makosa, Toto Guillaume offre à ses fans un concert live du côté de la petite métisse, c'est à Douala. Avec son orchestre, il revisite ses tubes à succès comme Dibéna ou encore Mbanana E. Jocelyne Bizarre doit sûrement être en plein préparatif pour offrir un show de haute facture à partir de 22h sur la scène du Catios ce soir à Yaoundé. La tigresse du Mbam présentera son troisième album. Alors, soyez prêts, le show va bientôt commencer. Pour ceux qui préfèrent le samedi soir pour se détendre, l'artiste Le Baryton de l'Est vous invite au refuge des Amis du Soleil Levant, c'est au quart Tim Van à Yaoundé. L'auteur de Séraphine vient présenter à ses fans son tout dernier single, Embouteillage. Pour les amoureux du 7e art, c'est au palais des congrès de Yaoundé que le rendez-vous est pris. Le festival de cinéma des écrans noirs ouvrira ses portes demain soir avec sa traditionnelle montée des marches, ceci pour le compte de sa 21e édition. Voilà pour les rendez-vous de ce week-end. Souriez, votre week-end sera validé. Et pour ceux qui préfèrent rester à la maison, la CRTV vous amène au théâtre. Ce soir, à partir de 22h, sera diffusée sur la CRTV, Antenne TV, la pièce Salade de fruits de Patrice Ndedi-Penda, dans une mise en scène de Ambroise Mbia, c'est à partir de 22h. Sur cette antenne, un mot de l'actualité à l'étranger, journée sanglante en Égypte. Au moins, deux touristes ont été tués ce vendredi dans une attaque au couteau survenue dans une station balnéaire de la mer Rouge dans l'est du pays. Plus tôt, à 20 kilomètres du Caire, la capitale, cinq policiers égyptiens ont perdu la vie dans l'attaque d'un barrage. Le récit d'Alain Patrick Fouda. En Égypte, ce 14 juillet est journée de deuil pour la province de Gizeh, à 20 kilomètres du Caire. Des assaillants ont pris pour cible des policiers devant un poste de sécurité. Cinq ont été tués sur le coup. Ils appartenaient à la force chargée de garde des Saqqara, un site touristique très prisé qui abrite plusieurs temples et complexes funéraires antiques. Les terroristes ont ensuite tenté de mettre le feu au corps des victimes avant de prendre la fuite à l'arrivée des populations à l'est du pays. Même scénario mortel. Un jeune homme poignarde des touristes dans la station balnéaire de Urgada, sur la mer Rouge. Bilan de mort des Ukrainiennes et quatre blessés. L'assaillant a été arrêté et est toujours interrogé par la police sur les motifs de son acte. Ces attaques surviennent trois jours après la fin de l'état d'urgence décrété par le président Abdel Fattah al-Sissi. Et approuvé par le Parlement égyptien le 11 avril dernier. Un peu de sport avant de refermer ce journal. D'ici trois mois, les stades de football dont la construction avait été engagée dans certaines municipalités du pays par la FECA Foot seront opérationnelles. C'est l'une des résolutions adoptées à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la Fédération Camonaise de football qui s'est tenue ce vendredi à Yaoundé. Et 14 des 17 membres de ce comité ont pris part à cette rencontre. Joseph Guetamandink. Ce n'est plus qu'une question de moi. Les stades que construit la FECA Foot à Bafia, Sanmelima, Bangante et Bamenda seront prêts dans un prochain avenir. La Fédération Cameronaise de football s'engage à confier ses chantiers amorcés par l'entreprise américaine Prime Potomac à d'autres partenaires. Et pour cause. Nous avons constaté que Prime Potomac n'avait pas suffisamment de moyens pour réaliser ce projet. Et donc, les travaux se poursuivent. Dans un délai de trois ou quatre mois, nous verrons enfin les stades inaugurés pour le bonheur de la jeunesse. Dans ces chantiers comme ici à Bafia, par exemple, l'on a procédé à la pause de la première pierre le 21 avril 2016. Et la date de livraison de cette infrastructure avait été annoncée pour novembre de l'année dernière. Huit mois après les délais, toujours rien. Réunis ce vendredi à Yaoundé, le comité exécutif de la FECA Foot a adopté plusieurs résolutions. C'est une réunion qui intervient aussi au lendemain de la tripartite de Conakry, initiée par la FIFA au sujet de la crise électorale à la FECA Foot. Ce n'est pas à nous de communiquer ce qui s'est passé à Conakry. Je pense que le département, l'association de la FIFA qui a initié la rencontre est mieux placé que nous autres, simples participants, de dire un mot là-dessus. Tombi Aroko Sidiki, le président de la Fédération Camerounaise de football, qui présidait la réunion ce vendredi, dit que la priorité dans les activités de la Fédération reste le développement du football jeune. A l'affiche sportive du week-end du football avec la 23e journée du championnat national MTN Elite One, Edding Football Club de la Léquier pourrait se faire attraper au sommet du classement en cas de faux pas ce dimanche face à Young Sport. On annonce aussi du badminton avec le tournoi international de Yaoundé qui regroupe six pays. Joseph Wettamandeng, une fois de plus. Ils viennent de l'Inde, de la Jordanie, de la Rd Congo et de l'Egypte. Des badistes appellent à se mesurer pour la conquête d'un award qui vaut des milliers de dollars. Pour la première fois en terre africaine, un championnat international de badminton se dispute à Yaoundé au Cameroun, au palais polyvalent des sports. Tout au long du tournoi ce week-end, des joueurs de badminton auront à cœur d'engranger le plus grand nombre de points pour une meilleure position au ranking mondial de la discipline. En football, le championnat national MTN Elite One franchit la 23e borne ce week-end. Dimanche, Edding FC de la Léquier, qui fait du surplace depuis les deux journées antérieures, n'a plus droit à l'erreur. Deux points seulement le séparent de son suivant immédiat, APGS de Oufou. Dimanche, on suivra donc des confrontations Astro-APGS, UMS Dragon, Rassin Union, Colombe Stade Renard et Edding Lyon Sport. Lundi, Bamboutos Lyon Blessé et Canon Cotton Sport. Mercredi 19 juillet, New Star Aigle et Fetche Unisport. A l'issue de cette 23e journée, l'on pourrait avoir des modifications au sommet et à la classement général. Arrêtez d'y dire de ce journal, 11 pour les étoiles. Les officiers généraux nommés il y a quelques jours par le président de la République reçoivent les attributs de leur grade ce samedi à Yaoundé. La cérémonie sera présidée par le ministre délégué à la Défense. La France est en fête, c'est le 14 juillet, sa fête nationale ce soir. Dans ce journal, vous avez eu droit au feu sur la coopération entre la France et le Cameroun. TV5 à 25 ans, la chaîne francophone célèbre son anniversaire à Yaoundé. Le lancement des festivités a eu lieu ce vendredi. Rendez-vous à ne pas manquer, nous vous le disions, à partir de 22h. La CRTV diffuse ce soir Salade de fruits, une mise en scène d'une œuvre de Patrice Dédipenda, mise en scène par Ambroise Biassé du Théâtre. Mesdames, Messieurs, de votre attention, merci. Bonne soirée sur la CRTV. Bonsoir Madame, Messieurs, bonsoir. Vendredi 14 juillet 2017, les titres de l'actualité. 11 pour des étoiles, les officiers généraux nommés il y a quelques jours par le président de la République reçoivent les attributs de leur grade ce samedi à Yaoundé. La cérémonie sera présidée par le ministre délégué à la Défense. La France célèbre sa fête nationale le 14 juillet, plein feu ce soir, sur l'état de la coopération France-Cameroun. TV5 à 25 ans, la chaîne francophone célèbre son anniversaire à Yaoundé. Le lancement des festivités a eu lieu ce vendredi. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Des étoiles et des palmes pour les nouveaux généraux. Les 11 officiers généraux récemment nommés par le chef des armées recevront leurs attributs. Demain samedi, au cours d'une cérémonie de prise d'armes présidée par le ministre de la Défense, la cour d'honneur de la brigade du quartier général a d'ailleurs servi de cadre ce jour à l'unique séance de répétition pour régler les derniers détails de cette cérémonie. À quelques heures de l'événement, vous dites, Éric Benjamin, la maire, qu'au-delà des heureux promus, c'est toute l'armée qui se voit ainsi honorée. Le cercle de l'armée camerounaise. 11 nouveaux officiers qui intègrent le cercle très fermé des officiers généraux. 11 hommes venus des quatre coins du Cameroun, illustration de la diversité de l'armée elle-même reflète la nation camerounaise. 11 généraux, 11 soldats au parcours des états de service éloquents et dont les apports dans les récentes victoires de l'armée auront été essentiels. En recevant leurs attributs ce samedi, ces nouveaux officiers généraux savoureront la consécration. Mais au-delà de leur mérite des individuels, c'est l'armée camerounaise tout entière qui est ainsi célébrée. Bien tous exagénaires, cette armée a toujours su répondre avec bravoure aux nombreux défis auxquels elle a eu affaire face au fil de son évolution. Si l'on s'en tient uniquement à l'époque dont ces nouveaux généraux sont contemporains, notamment ces 30 dernières années, l'armée camerounaise a pu préserver l'intégrité du territoire malgré les appétits du grand voisin. La politique, l'économie, la culture, le développement durable. Dans l'OTAN, au plan diplomatique, ces relations ont toujours été marquées par des rencontres régulières entre le chef de l'État, Paul Biya, et les autorités françaises. Ce sont des relations séculaires. Au jour d'aujourd'hui, je crois que nous accueillons le nouveau président français avec les dispositions d'ouverture qui sont les siennes vis-à-vis de l'Afrique. Nous espérons que très bientôt, des actions vont pouvoir se mettre en place. Du point de vue de la sécurité et de la défense, la France apporte un appui considérable au Cameroun. Les deux pays coopèrent étroitement dans le domaine de la formation à travers les écoles à vocation régionale, telles que l'École supérieure internationale de garde yaoundé, l'École internationale des forces de sécurité ou l'Institut des relations internationales du Cameroun. Nous avons ici une chaire francophonie et mondialisation qui est un master réalisé entre l'université de Yaoundé II avec l'IRIC et l'université de Lyon III avec le IIIF. Donc ça, c'est déjà une coopération. C'est un apport en termes culturels. Ce n'est pas à négliger. Ce sont là des cerveaux, des intelligences conformes. Le français parlé par plus de 270 millions de locuteurs est l'une des langues officielles de notre pays. Et cet élément linguistique offre à la France et au Cameroun des tirés avantages de l'appartenance à l'Organisation internationale de la francophonie, le sixième espace géopolitique dans le monde, vecteur de rayonnement et d'influence de par sa population. Parlant du 14 juillet toujours, l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, offre depuis 18h30 une réception en l'honneur des autorités camerounaises et des Amis de la France. Retrouvons sur les lieux, c'est vrai. Allez Gambélé. Du beau monde à la résidence de France ce soir pour commémorer le 14 juillet qui renvoie à la prise de la Bastille en 1880. Comme d'habitude, les membres du gouvernement, les diplomates, les amis de la France ont répondu à l'invitation de l'ambassadeur Gilles Thibault qui a tenu personnellement à accueillir tous ses invités. La soirée commémorative, proprement dite, aux couleurs des cultures occidentales, prévoit une articulation principale, à savoir le discours de l'ambassadeur. Une prise de parole du diplomate français qui permettra non seulement de situer cette fête dans l'histoire, mais aussi de revenir sur quelques faits marquants de la coopération entre la France et le Cameroun. Elle a ensuite réussi à réduire à sa portion congrue la piraterie maritime et son cortège d'enlèvements et de violences. Cette armée a réussi à couper la route au coupeur de route, stopper les vérités des groupes armés centrafricains et infligé de sérieux revers aux groupes terroristes Boko Haram, contre qui la lutte n'est pas terminée. Pour parvenir à ces résultats élogieux, elle a dû payer le prix fort. Ce sont des centaines de soldats qui sont ainsi morts pour la défense de la patrie. En marge de ses missions régaliennes, cette armée prend toute sa part dans le combat pour le développement du Cameroun à travers un certain nombre d'actions qui couvrent les champs de la santé, des infrastructures et de l'éducation pour ne parler que de cela. Face à un monde en pleine mutation, cette armée essaie du mieux qu'elle peut de s'adapter à cet environnement mouvant. Et cela passe par la formation continue pour éprouver les capacités personnelles des hommes, la modernisation des équipements et le rajoutissement des effectifs. Mais la principale force de cette armée restera sa discipline et son ancrage républicain, des valeurs étroitement liées à sa divise, honneur et fidélité. Nous vous le disions en titre, la France célèbre ce 14 juillet, sa fête nationale. A cette occasion, le président de la République adresse ce message à son excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de votre fête nationale le 14 juillet. J'y joins mes voeux de bonheur et de prospérité pour le peuple français ami. Je saisis cette occasion pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer avec vous au maintien et au renforcement des liens étroits d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya. Le dossier de la rédaction qui s'intéresse justement à la relation entre la France et le Cameroun, le contrat de désendettement et de développement est en vitrine. Ce 14 juillet au Cameroun, c'est à la faveur de la signature de deux conventions de financement de deux programmes à caractère agropastoral et halieutique. L'ambassadeur de France au Cameroun et le ministre de l'Économie étaient les acteurs principaux de cette cérémonie. Témoignent l'événement également les ministres en charge de l'agriculture et des pêches et le directeur général de l'agence française de développement. Un événement qui nous donne l'opportunité, nous l'avons dit, de reviviser. Et pour les nombreux invités que nous avons pu rencontrer ici, ce moment est chargé des symboles. C'est significatif. Nous avons une coopération franco-camerounaise qui est depuis des années et puis ça rappelle beaucoup de choses de mon enfance. Et puis il faut noter que chaque Camerounais a quand même de la famille en France. Je pense que ça représente l'excellente coopération entre le Cameroun et la France. Et je suis invitée ici pour avoir participé un peu à travers mon ministère à aider certains investisseurs à mettre en place leurs projets. C'est donc une soirée concrète. C'est-à-dire qu'il y a des exigences protocolaires habituelles des milieux diplomatiques. Merci Sévérin. Et c'est avec Sévérin Allé-Gambélien, direct de l'ambassade de France, que se referme le dossier de la rédaction. Une note de marque bientôt au Cameroun. À l'invitation de son excellence, M. Paul Billa, président de la République du Cameroun, le Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, effectuera une visite officielle au Cameroun du 15 au 18 juillet 2017. Le programme de cette visite prévoit samedi 15 juillet 2017, 23h30, arrivée du Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, accueillie par le premier ministre-chef du gouvernement, installation à l'hôtel Hilton. Dimanche 16 juillet 2017, 12h30, visite du barrage de Lompangar et pose de la première pierre de l'usine de pied du projet Lompangar. 18h30, réunion avec le staff de la BAD. Lundi 17 juillet 2017, 8h11h, union présidée par le premier ministre-chef du gouvernement sur le cadre macroéconomique, les perspectives du pays et les réformes institutionnelles de la BAD. 12h, audience avec son excellence, M. Paul Billa, président de la République du Cameroun. 13h30, 14h30, déjeuner de travail avec les partenaires techniques et financiers. 15h30, rencontre avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, gouverneur pour le Cameroun. 19h30, dîner officiel offert par le premier ministre-chef du gouvernement à l'hôtel Hilton. Mardi 18 juillet 2017, départ du Cameroun du Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque Afrique. Le C2D au Cameroun, 11 ans après. Olivier Kingemoli. L'amélioration durable de la productivité agricole et agropastorale au Cameroun se donne un horizon de performance inclus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Un horizon qui bénéficie d'une affectation de 88,5 milliards de francs CFA contenus dans ces conventions de financement issues du 3e C2D, contrat de désendettement et de développement. Deux programmes spéciaux logeux au ministère de l'agriculture et de l'élevage sont la cible de ces financements. Il s'agit de la formation professionnelle agricole, notamment en direction des jeunes et du programme d'appui conseil aux exploitations familiales agricoles. Ce sont des projets phares conduits par le gouvernement depuis près de 10 ans, des projets qui contribuent véritablement à révolutionner le secteur agricole camerounais, à dynamiser le monde rural camerounais. Les programmes dans les phases antérieures ont porté à niveau le dispositif de formation pour qu'il adresse la demande économique et sociale venant des jeunes. Alors arrivé à ce stade, il est donc question de consolider les acquis qu'on a obtenus au cours des deux premières phases en termes d'opérationnalisation des centres de formation et des écoles de formation. La signature de ces deux conventions de financement ce 14 juillet est tout un symbole dans la coopération France-Cameroun dont le levier le plus marquant aujourd'hui est porté par l'AFD avec pour point focal le CDD, outil innovant au service du développement du Cameroun. Entre 2006 et 2011, deux générations ont été consommées pour un montant cumulé d'investissement de 566 milliards. Depuis le 30 juin 2016, le CDD de troisième génération d'un montant de 400 milliards, le plus important, est en cours d'exécution. Le développement rural, l'éducation, la santé, la culture, la recherche, l'environnement et les forêts, l'agriculture et même les infrastructures sont autant de points de concentration qui ont jusqu'ici bénéficié des appuis du CDD. La coopération entre la France et le Cameroun par le mécanisme du CDD s'inscrit dans un cadre d'échanges bilatéraux ouvert à la politique, mais surtout à la science et à la culture. En ce 14 juillet, jour de fête nationale en France, regard sur l'état de la coopération bilatérale entre Yaoundé et Paris. Séverin Allé-Gambélé. Les relations entre le Cameroun et la France sont anciennes et denses. Elles touchent à divers secteurs d'activité.